Bonjour à tous, alors je voulais absolument commencer cette vidéo par une nouvelle extraordinaire. Le monde est sauvé. Non, je n'invente rien. Le fils naturel de Dieu, et puis de... de Dieu, est devenu épidémiologiste. Il a enterré le professeur Raoult, laminé le conseil scientifique, il a suivi des cours par correspondance durant la semaine où il a été confiné, et grâce à son immense intelligence, désormais il surpasse les plus grands épidémiologistes du monde. Il n'a plus besoin d'eux pour prendre des décisions. Le monde est sauvé. Vous n'imaginez pas à quel point je me sens soulagé. Par contre, on doit l'appeler M. le Président ou M. le Professeur, maintenant. Alors, oui, je sais, j'avais dit que je ne regarderais plus, mais bon, j'ai regardé le troisième épisode, et puis je vais vous faire mon petit débriefing. Alors, en chère mécanique, on est mercredi matin, je n'ai pas encore les chiffres d'audience, je vous les mettrai dans les commentaires dès qu'ils seront disponibles. Je vais commencer par les présentateurs. Philippe Lelouch, bon, toujours pas convaincu, je le trouve mauvais dans la partie présentation, et très bon en close-up pendant la vente, toujours pareil. Florent Meunier, le mécano, je trouve qu'il présente bien, qu'il a du charisme et s'exprime bien. Moi, c'est à lui que j'aurais confié la présentation de l'émission et non à Lelouch. Maxime Lepissier, hyper coincé dans la première, plus à l'aise dans la seconde, là, je l'ai trouvé vraiment bon. Il a fait de bonnes analyses et estimations, il s'affirme de plus en plus, il a même osé dire ce que je crois que nous pensons tous, à savoir que le covering sur la Mustang de 67, c'était une erreur, presque un crime. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de remise en état sont payés en intégralité par la production. Ça ne coûte pas un centime au propriétaire. C'est une sorte d'échange, les gens mettent la voiture à disposition pour l'émission et en contrepartie, on leur fait quelques travaux nécessaires ou pas, gratuitement. On va commencer par la Mustang et son covering. Quelle erreur, quelle horreur de voir ça. Ça m'a fait penser à la première saison de Willard Diller France, lorsqu'Aurélien avait posé du vinyle sur la console en bois d'une Jaguar. Pareil, quelle faute de goût. Alors, s'il y a des spécialistes en peinture, ils nous diront, mais évaluer une peinture à 10 000 euros, ça m'a quand même paru un peu excessif. Je pense que pour 5 000, c'était faisable, d'autant plus que ce n'est pas une très grosse voiture et que le toit était en vinyle. J'ai bien aimé les explications simples, claires et précises des mécanos. Autant pour une voiture que pour l'autre, c'était très bien. La Mini Countryman. Alors, une voiture qui semblait absolument parfaite en tout point, excepté ses marques sur le bas de caisse. Je ne sais pas vous, mais elles auraient été faites exprès en tapant avec un marteau sur un tournevis, juste pour l'émission, que ça ne m'étonnerait pas du tout. Elles étaient un peu louches et semblaient bien fraîches, ces marques. Allez, ce qui m'a fortement déplu, c'est lorsque Maxime charge les pneus comme un sauvage dans la malle. Ça frotte sur le bois, sur le cuir, sur le ciel de toi. Non, ça, ça m'a vraiment déplu et déçu de sa part, car je ne peux pas imaginer un amoureux des belles autos se comporter comme ça. Donc là, après plusieurs bons points, j'en délivre un mauvais à Maxime. Les enchères ? Bon, dans les clous. Maxime avait fait les bonnes estimations. Et je l'ai déjà dit, je trouvais que le louche était fluide et semblait naturel dans ses discussions. La Mustang est partie à un prix raisonnable. Et le problème de la Countryman, c'est que lorsque tu investis beaucoup dans une restauration au top, tu ne retrouves jamais tes billes. D'ailleurs, je trouve un peu dommage qu'il n'ait pas dit combien elle avait investi dans la restauration de son auto. Alors, d'habitude, je consacre 2 à 3 heures à faire de nombreuses prises pour vous sortir une vidéo correcte. Là, je n'en ai fait qu'une seule. Ça donnera ce que ça donnera. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada